RCF L'échappée belle en musique RCF L'échappée belle en direct jusqu'à 15h enseignée, c'est transmettre. Alors justement pendant une heure on va aborder cette question importante de la pédagogie du piano accompagnée de professeurs des classes de piano. RCF, l'échappée belle en musique, présentée par Melchior Gorman. Bonjour Philippe Solaire. On ne vous a pas entendu, redites-moi bonjour. Bonjour Melchior. Ça y est, on entend votre voix. Alors aujourd'hui on va parler, je l'ai dit, pédagogie piano. Cette émission est la deuxième d'une série de six. Vous êtes venu accompagné de deux de vos collègues, professeurs au conservatoire de Lyon. On va aborder quel sujet, quelle thématique aujourd'hui ? Alors nous avons eu la chance tous les trois de travailler avec de grands professeurs, avec de grands maîtres du piano. Ils nous ont montré, ils nous ont appris, ils nous ont formé. A notre tour, nous sommes devenus enseignants et nous avons souhaité aujourd'hui leur rendre hommage à nous posant la question suivante. Que nous ont-ils apporté ? Est-ce que nous continuons ou pas dans leur lignée ? Et si oui, de quelle manière ? Alors à vos côtés, Christelle Sossac et Manuel Schweizer. Bonjour à tous les deux. Bonjour Melchior. Merci d'être avec nous pendant cette échappée Belle en Musique. Vous êtes donc tous les deux enseignants au conservatoire régional, à rayonnement régional, je ne me souviens plus du nom exact, de Lyon. Donc avec Philippe Solaire, vous êtes collègue. Première question, quels sont vos professeurs, les maîtres qui ont été importants pour vous ? On commence avec vous Christelle. Ceux qui ont compté pour moi, dont je parlerai aujourd'hui, Germaine Mounier, Edson Elias et Bernard Ringeyssen. Et vous, Manuel Schweizer ? Alors moi, mon grand professeur, incontestablement, c'était Éric Etzik au CNSM de Lyon. Mais comme à l'âge de 17-18 ans, j'ai travaillé en Russie, à Leningrad, j'ai eu quand même un professeur au conservatoire de Leningrad qui m'a beaucoup marqué. C'était Véronika Ivanova. Philippe Solaire, on vous pose également la question. Pierre Sancan, Eliane Richepin, François Stina, Joachim Atsukaro. Alors, je reviens vers vous Christelle Soussac. Vous avez choisi de nous parler de qui en premier ? Vienne de Germaine Mounier. Oui. Tout simplement parce que c'est elle que j'ai rencontrée en premier quand j'avais tout juste 15 ans. On parle beaucoup de Germaine Mounier, pédagogue, à juste titre, puisqu'elle a enseigné à Paris, au Conservatoire National Supérieur de Musique, à l'École Normale de Musique, au Conservatoire Européen. Oui. Mais il faut savoir qu'à une période de sa vie, elle a mené une intense carrière de concertiste. Autant on se le dise d'ailleurs qu'en musique de chambre. Et je garde de Germaine Mounier un souvenir d'une femme élégante qui aimait tous les arts, qui avait un goût raffiné pour les beaux objets. Germaine Mounier était extrêmement exigeante. Dans la lecture d'une partition, nous apprenons à chercher au-delà de la lettre, attentive aux phrasés, à la qualité du son. J'ai le souvenir de ses propositions d'arrangement dans la musique française, notamment dans des Debussy, des Ravel, qui sonnaient à merveille. Elle avait un sens extraordinaire de la pédale, du doigté. Je garde en mémoire sa main impressionnante, carrée, plutôt large, et sa sonorité généreuse. Ses exemples étaient incroyablement porteurs et nous donnaient de l'élan. On voulait tous jouer comme elle. Germaine Mounier avait elle-même croisé le chemin de trois grands maîtres, Georges Leney, Magda Tagliaferro, Yvnat. Ses cours magistraux les citaient souvent, d'ailleurs. Je conclurai en disant que, passionnée, comme elle était par l'enseignement, elle s'exprimait avec autorité. Que son jugement artistique était très sûr et redouté de beaucoup. Dans quoi allons-nous l'entendre aujourd'hui, Germaine Mounier ? Dans Chopin, parce qu'il occupait une place de choix dans son cœur et dans sa pédagogie. Nous allons l'écouter dans la fantaisie impromptue, opus 66, extraite de l'album Hommage à Chopin, enregistré en 1999. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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